De nos jours, réaliser un montage vidéo n'aura jamais été aussi simple, surtout grâce au logiciel Wondershare Filmora 3. Dans cette vidéo, attends-toi à avoir un tutoriel complet directement sur le logiciel Wondershare Filmora 3. Je vais te montrer comment faire un montage vidéo rapide, sans prise de tête, et surtout avec un logiciel pour débutants qui fonctionne comme les logiciels professionnels. Je te rappelle qu'en description, tu as directement la possibilité de télécharger le logiciel Wondershare Filmora. Tu as une version d'essai gratuite, donc tu peux la télécharger dès maintenant pour faire avec moi ce tutoriel et réaliser au final un montage vidéo de qualité, rapide et efficace. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus de monde s'intéresse au montage vidéo. Moi, j'ai appris il y a de ça une quinzaine d'années, tout seul, sur des logiciels assez compliqués à comprendre, et surtout qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup moins de logiciels sur le marché de base, et la plupart des logiciels qui étaient présents étaient assez compliqués, professionnels, avec des termes compliqués, c'était juste horrible. Mais au final, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec des logiciels comme Wondershare Filmora 13, tu as le moyen, même si tu n'y connais absolument rien, de directement mettre un pied dans le domaine du montage vidéo pour ensuite pouvoir créer tes propres vidéos, tes propres montages. Et je t'avoue que quand tu termines ton premier montage et qu'il te plaît, c'est une très grande satisfaction. Donc c'est parti, je vais directement vous montrer ça sur le logiciel. J'espère que ce tutoriel vous plaira. J'essaie d'être le plus complet possible pour que vous ayez le plus d'informations et que vous puissiez au final de vous-même faire votre propre montage vidéo. Donc on va directement commencer par ouvrir un nouveau projet pour directement avoir accès au logiciel. Donc voilà l'interface principale. Je vais y importer les fichiers dont je vais avoir besoin dans cette vidéo pour vous montrer un peu comment ça fonctionne et surtout comment faire un montage. Donc par exemple, j'ai ces deux rushs-là, hop, qui est un rush plan et un rush normal. Je vais rapidement vous présenter l'interface du logiciel pour les personnes qui le découvrirez. Pour ceux qui le connaissent déjà, vous pouvez directement aller à ce timecode. Comme ça, vous pourrez directement commencer le montage avec moi. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas ce logiciel-là, qui est vraiment très très simple à comprendre, en fait, vous avez sur la gauche, juste ici, un grand encart avec pas mal de choses. Donc notamment l'endroit où vous allez pouvoir importer vos vidéos, vos audios, vos images. Enfin bref, tous vos médias dont vous aurez besoin pour votre montage. Vous avez aussi un stock de médias, de fonds verts qui sont déjà présents dans le logiciel que vous n'avez plus qu'à importer directement sur votre timeline. J'essaierai d'en prendre un ou deux dans le tutoriel pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Vous avez aussi de l'audio, des titres, des transitions. Ça, c'est très pratique pour mettre entre deux rushs. Vous avez des effets, des filtres et des autocollants. Enfin bref, c'est un panneau assez bien fourni. Normalement, avec ça, vous pouvez faire votre montage à 100%. Vous avez juste ici, en gros, l'écran de prévisualisation, de vos médias, de votre montage. Enfin bref, c'est là où vous allez voir en temps réel le rendu de ce que vous êtes en train de faire sur la partie juste ici, qui est la partie timeline sur laquelle vous allez pouvoir glisser tous vos éléments audio, vidéo, images. Enfin bref, c'est là-dessus que vous allez faire votre montage. C'est très, très important de connaître cette partie-là. Et à droite, juste ici, vous avez un grand encart sur lequel vous aurez pas mal d'informations et aussi pas mal d'éléments que vous pourrez modifier, des éléments en relation avec votre rush. Donc, que ce soit, par exemple, la colorimétrie, que ce soit la modification d'un effet présent sur le rush. Vous allez voir que c'est un encart assez important qu'on utilise beaucoup. Donc, c'est parti. Commençons ce tutoriel sur le logiciel Wander Charfilmore A13. Comment faire un montage rapide, professionnel et sans prise de tête. Donc, comme je t'ai dit, j'ai importé, moi, deux médias. Donc là, il y a un rush juste ici d'environ 7-8 minutes qu'on va directement glisser sur notre timeline. Donc là, on a que ce soit l'audio mais aussi la vidéo directement dans un seul et même rush. Donc, nous, notre but, là, c'est un rush que j'appelle un rush brut. Donc, en gros, il y a tous les silences. Des fois, je me reprends aussi dans ce que je dis. Donc, forcément, là, il faut que tu es. Donc, pour que tu es un rush, donc pour faire du dérushage, c'est-à-dire enlever tout ce qu'on ne veut pas, les silences, les moments où on se croit, où on hésite. Plusieurs solutions existent. Donc, je vais vous présenter les deux solutions, même si moi, en général, maintenant, j'utilise la solution la plus rapide et efficace parce que quand tu es monteur vidéo, tu n'as pas forcément, des fois, beaucoup le temps de pinailler sur des choses. Donc, la fonction la plus utilisée, la plus simple, c'est la fonction cut. Donc, par exemple, tu te mets directement un moment que tu veux enlever. D'ailleurs, les amis, petit bonus. Donc là, par exemple, moi, je veux cuter directement à ce niveau-là. Donc là, hop, on a juste ici l'outil ciseau qui est l'outil cut. On peut faire aussi le raccourci CTRL-B. On clique dessus et ça nous divise déjà notre rush en deux. Ça, on supprime, je n'en ai plus besoin. La vidéo commence directement ici. Néanmoins, il y a une solution beaucoup plus rapide pour faire du dérushage. C'est la détection de silence. Donc, il y a plusieurs méthodes différentes. Donc, vous faites clic droit sur votre rush. Vous allez dans outil d'édition intelligente. Donc là, il y en a plusieurs. On a tout d'abord la détection de silence qui va en fait détecter tous les silences dans votre vidéo. Donc là, par exemple, quand je parle, je fais des silences. Et tous ces silences-là vont être cutés directement, machinalement, par le logiciel, automatiquement. Alors, en gros, ce qui permettra d'avoir une vidéo rapide. On a aussi l'édition basée sur le texte qui va du coup retranscrire votre vidéo en texte. Et dans un petit panneau, dans un petit encart, vous pourrez supprimer manuellement le texte qui ne vous intéresse pas. Et ça le supprimera directement dans la vidéo. Moi, pour l'instant, on va juste faire la détection de silence. On fait analyser. Ça va détecter tous les silences dans la vidéo. Hop ! Il y en a détecté quand même pas mal. Et là, je fais terminer et remplacer. Et hop, ma vidéo est directement cutée. Et par exemple, si je la lis, donc à ce moment-là... Là, tu vois, c'est quelque chose, normalement, qu'on peut faire à la main aussi. Mais là, ça a été fait rapidement par le logiciel. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est enlever tous les moments que je ne veux pas garder. Parce que là, dans ce tournage-là, qui était un tournage pour une sponso, pour un produit, il y a forcément des éléments que je dis qui sont faux ou alors même des reprises que je fais. Donc, je vais pouvoir les enlever. Si on est dans un montage vidéo, le plus long à faire, c'est tout ce qui est cut de base. Donc là, hop, on va reprendre ça et je vais enlever tous les moments que je ne veux pas. D'ailleurs, les amis, petit bonus pour compléter ce setup gamer Amazon. La marque Hercule vient tout juste de sortir ce contrôleur audio plug and play simple et efficace. T'es le cas, ça y est le cas. Ok, ça, je vais faire en off. Si tu t'as... Hop, là, par exemple, tous ces éléments-là, là, je ne le mets pas. On reprend là. Plug and play simple et efficace. Si tu t'intéresses au monde du streaming ou du podcast... Ok, donc là, moi, je suis bon à ce niveau-là. La vidéo, pour moi, elle est terminée. Enfin, du moins, toute la partie rush vidéo audio de base est terminée. Donc, à ce rush de base-là, moi, dans mon montage, il faut que j'ajoute des plans vidéo. C'est-à-dire des moments... Eh bien, quand je parle, je vais illustrer ça par un plan. Donc, j'ai ce deuxième élément-là, ce deuxième média-là qui est un média plan. Et je vais, du coup, prendre dans ce média-là quelques éléments. Donc, des éléments que je vais après importer sur ma timeline. Donc là, par exemple, je vais démarrer, hop, ici. Ok, là, ça, je vais directement l'importer dans ma timeline. Et je vais le mettre à ce moment-là. Là, je le mets ici. Fais voir. Streaming ou du podcast, je te conseille le RQ Stream 100 qui te permettra de gérer jusqu'à 8 pistes audio. Tu auras un contrôle-to. Voilà, c'est pas mal. Alors, ce qu'il faut faire, par exemple, sur ce moment-là, c'est qu'on va modifier la couleur. Parce que là, comme tu peux le voir, c'est un peu fade parce que ma caméra filme en flat. Donc, il faut modifier ça. Donc là, directement, quand tu cliques sur ton média, tu vas à droite dans couleur, hop. Donc, tu peux faire directement avec des filtres. Mais moi, je préfère le faire manuellement. Donc là, par exemple, on va mettre un peu plus de saturation, un peu plus de vibrance. On va mettre légèrement plus d'exposition. On va baisser un peu le contraste. Et puis, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais, on n'est pas trop mal. Là, on va laisser comme ça. Donc, un élément qu'on peut rajouter, par exemple, pour avoir un montage de qualité, c'est une transition. C'est-à-dire de comment on passe de ce rush-là à ce rush-là sans forcément juste avoir un changement de plan bateau. Donc, pour ce faire, on peut utiliser une transition. Donc, après, tu choisis dans l'onglet transition, tu en as plein. Donc, tu choisis celle qui te plaît le plus. Donc, moi, il y a celle-là qui me plaît bien. Hop, fais voir ce que ça donne. Ok, on va l'accélérer un peu parce que je veux que ça apparaisse quasi direct. Ok, ce qu'on va juste faire, c'est avancer un peu le rush. Tac, tac, tac. On va l'avancer là. Fais voir. Voilà, transition bien réalisée. Hop, on va mettre la même transition en sortie de rush. Ce qui permettra d'avoir une homogénéité et quelque chose de plutôt cool. Donc, on se met directement à la sortie de notre rush. On va avancer un peu la coupure histoire que la transition passe sur le cut. Et moi, je mets en général la même parce que du coup, ça harmonise un peu la vidéo. Donc, là, hop, on va voir ce que ça donne directement avec le rush complet. Tu vois, le plan arrive de manière beaucoup plus fluide en fait. Ok, là, c'est beaucoup trop lent. Hop, hop, hop. On va le mettre comme ça. Je vais fermer un peu le rush. Fais voir ce que ça donne. Là, c'est un peu trop rapide. Fais voir. Ok, là, ça me va. Ça me plaît. On est sur une transition plutôt bonne et intéressante. Ça nous permet d'avoir, au lieu d'avoir un changement de plan bateau classique, quelque chose de beaucoup plus smooth en fait. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Moi, ce que je vais rajouter un petit peu, ça s'appelle les autocollants. Donc, là, par exemple, bien sûr, il y a le classique like comment. Ça, c'est sûr. On va le mettre à la fin. Donc, ça, hop, on va gérer le moment où on le met. Moi, je voulais le mettre vers la fin. À moins de 130 euros. Et mets un pied dans le monde du streaming avec une petite flongueur. Ça sera pas mal. Ce que j'ai envie de faire pour vous montrer un peu toutes les capacités qu'on peut faire directement avec le jeu de la mode de charge filmera, c'est que ce like comment, je vais le mettre derrière moi. Comment je vais faire, vous allez voir. Donc, ça, je vais le remonter d'une piste pour pouvoir, du coup, prendre celle-là et la dupliquer. Donc, là, j'ai dupliqué les pistes. Ce que je vais faire, c'est que l'audio, je vais le couper. Hop, je le mets en sourdine. Comme ça, au moins, j'ai deux pistes vidéo. Mais j'ai qu'un audio. Alors, ce que je vais faire pour que, du coup, le like comment apparaisse derrière moi, c'est que je vais, du coup, couper le fond. Voilà. Donc, je prends directement mon rush d'en haut. Je vais lui couper le fond. Donc, pour ce faire, je vais utiliser dans Outils IA la découpe intelligente. Je clique ici. Et on va maintenant découper le fond. Alors, pour ce faire, je prends le curseur. Je vais sélectionner tout ce que je veux garder. Hop. Ah oui, c'est déjà pas mal, en vrai. Là, il m'a déjà bien découpé le truc, là. On va maintenant zoomer pour, du coup, faire un peu dans le détail avec la gomme et enlever tout ce qu'on n'a pas envie d'avoir. Et sur la tête, ça, là, bon. On va rajouter un peu de lissage des contours. Donc, si j'enlève le rush d'en bas, voilà ce que ça donne. Sinon, deuxième outil pour zoomer le fond, vous avez le portrait IA. C'est directement automatique. Donc, on va désactiver la découpe intelligente. Je vais enlever le rush d'en bas. Je vais activer ici le portrait IA. Regarde ce que ça donne. Ça m'a été découpé directement. Donc, à ce moment-là, c'est là où je vais faire passer mon like comment derrière moi. Donc, hop, je mets ça au-dessus. Je vais redescendre ça. Là, comme on peut le voir, c'est derrière moi. Je vais réactiver le rush ici. On va ça, peut-être le diminuer un petit peu en taille. Voilà. Et je vais, du coup, le monter, le décaler un peu à droite et le monter. Voilà. Et là, comme on peut le voir, c'est passé directement derrière moi. Alors, il y a pas encore l'élément. Et là, c'est derrière moi. Et ça donne un effet un peu plus professionnel. Tu vois, quand tu fais des éléments un peu comme ça de montage, ça rend un peu mieux à la caméra. Quand ton viewer regarde ça, il voit que tu as fait un peu de l'effort sur le montage. Donc, globalement, voilà en termes de vidéo qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a énormément de choses. Après, ça va dépendre le type de montage que vous souhaitez faire. Mais il est vrai que, voilà, ça, c'est un montage simple, basique pour débutants. Il y a du cut. Il y a de l'ajout un peu d'éléments vidéo, etc. Mais c'est vrai qu'avec ce logiciel Wanda Shark Femora 13, tu as aussi le moyen de faire un montage vidéo beaucoup plus poussé avec des éléments de dia que tu peux directement implémenter comme l'image AI. Et du coup, un élément qu'on va directement utiliser maintenant, c'est Musica AI, c'est-à-dire la génération automatique de musique. On va prendre un thème décontracté, genre hip-hop. On fait générer et directement l'intelligence artificielle présente dans le logiciel Wanda Shark Femora 13 va nous générer une musique qu'on va pouvoir du coup importer dans notre montage vidéo et du coup la mettre en musique de fond. En attendant que notre musique se génère, je vais rajouter des mouvements de caméra. C'est-à-dire, quand tu regardes une vidéo, forcément, tu as envie d'avoir un peu de visuel. Donc pour le coup, on va se mettre sur le rush ici en premier. On va dans Basics, on va mettre une image clé au début. On se met directement à la fin de notre rush et on va mettre, en général, je mets 127, c'est pas mal. Et globalement, quand tu regardes ton rush comme ceci, je te le mets au début, je te le lance. Tu as un effet de zoom en fait. Tu vois, ça te rajoute vraiment du mouvement. Voilà, on peut le faire par exemple ici aussi. J'aime bien rajouter moi pas mal. Ça permet d'avoir une bonne lecture de la vidéo et c'est sûr que ton viewer ne s'ennuie pas. Donc, pareil ici, on va démarrer avec une image clé. Et hop, je clique, je me mets à la fin de mon rush et on va se mettre du coup du 127 comme l'autre. Ok. Et quand je te mets, hop, play. Stream 100 qui te permettra de gérer jusqu'à 8 pistes audio. Tu auras un contrôle total. Et là, pareil, tu as un zoom en fait. Qui te permettra de voir et gérer en temps réel les pistes audio pré-paramétrées grâce aux 4 molettes présentes sur le Hercule Stream 100. Encore plus de fou. C'est pas mal. Donc, nos musiques ont été générées. On va les écouter. Il y en a 3 qui ont été générées. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ok. Celle-là. Ok. J'aime bien la première. Je la prends, je la glisse sur ma timeline directement pour l'appliquer en dessous. On va après gérer le volume pour bien avoir cette musique-là en fond et pas forcément qu'elle prenne le pas sur ma voix, sur ma parole. Et au niveau de l'audio, on va pouvoir gérer ça directement dans basique, volume. Globalement, il faut mettre moins 24, moins 25. Puis après, tu lances et tu vois ce que ça donne. D'ailleurs, les amis, petit bonus pour compléter ce setup gamer Amazon. La marque Hercule vient tout juste de sortir ce contrôleur audio plug and play simple et efficace. Si tu t'intéresses au monde du streaming, du podcast, je te conseille le Hercule Stream 100 qui te permettra de gérer jusqu'à 8 pistes audio. Tu auras un contrôle total grâce à son écran LCD qui te permettra de voir et gérer en temps réel les pistes audio pré-paramétrées grâce aux 4 molettes présentes sur le Hercule Stream 100. Encore plus de fonctionnalités sont disponibles avec les 4 boutons shortcut que tu pourras paramétrer sur le logiciel Hercule Stream Control qui d'ailleurs... Donc là, par exemple, on a un moment où la musique augmente d'un coup au niveau audio. Donc, je vais mettre juste avant, je vais mettre une image clé. Je me mets juste après et je vais réduire à moins 25 et normalement là... Tu pourras paramétrer sur le logiciel Hercule Stream Control qui d'ailleurs... Voilà, on a pas lié le fait que la musique changeait brutalement de volume. Sur l'écran LCD, différentes pistes audio... Bah voilà, globalement, on a fini notre montage. En vrai, là, si t'as réussi à me suivre jusque-là, t'as réalisé, on va dire, 70% de ce que tu peux faire sur un montage vidéo classique sans forcément mettre des effets à droite à gauche. Ah si, un élément que je vais te montrer parce que je te l'ai dit en intro, c'est qu'on va utiliser un des médias libres directement présents dans le stock, un média libre fond vert. Je vais te montrer comment enlever le fond vert directement sur ce média. Donc, il y avait un truc que j'ai vu, c'était cette petite explosion. Donc, tu la prends, tu la glisses sur ton montage. Je vais te montrer qu'est-ce que ça donne là directement. Donc là, t'as le fond vert, bien sûr. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est enlever le fond vert. Donc, directement dans la boîte d'outils, il y a ta fond vert, en fait, et ça t'enlève directement le fond vert. Après, c'est ultra simple, là, t'as plus qu'à l'appliquer, ça te le fait automatiquement. Et là, comme tu peux le voir, hop, le fond vert a disparu. Si j'enlève, tu vois que le fond vert qui réapparaît. Par contre, là, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'accélérer un petit peu la vitesse parce que je trouve qu'elle est un peu... Là, j'ai peut-être un peu accéléré, là, mais... Hop, ok. Et on va faire style que ça, en fait, c'est le truc à côté qui prend feu. Donc, je prends ça. On va le mettre là et là. Ok. Et là, si je fais... Quatre molettes présentes sur le Hercule Stream 100. Encore plus de fonctionnalités sont disponibles avec les... Ok. En gros, voilà, je voulais te montrer qu'on pouvait aussi faire du fond vert avec directement les médias qui étaient présents dans le logiciel Wanda Charge Filmora 13. Mais grosso modo, voilà à quoi au final ressemble ta timeline pour un montage assez simple. Maintenant, il faut l'exporter parce que tu ne peux pas directement prendre ça, juste faire enregistrer sous et ensuite l'upload sur des plateformes de réseau. Ça ne sert à rien. Il faut l'exporter pour que le logiciel puisse compiler tous tes médias, tous tes cuts, etc. En une seule et même vidéo. Donc, pour ce faire, tu vas en haut dans exporter. C'est vraiment ultra simple. Tu as quelques éléments à remplir directement, comme le répertoire où tu vas enregistrer la vidéo, le nom de ta vidéo. Tu as des pré-conf ici que tu peux utiliser. Néanmoins, je te conseille d'utiliser le format MP4. C'est le plus utilisé ou à la rigueur le format MOV. Ensuite, hop, tu laisses le tout sur recommandé. En général, le logiciel, c'est géré ce niveau-là. Et enfin, tu fais exporter et directement ta vidéo va se compiler. Et au final, tu auras un seul et même fichier. Donc, globalement, comme tu as pu le voir, j'ai essayé de te montrer un maximum de choses sur le logiciel Wanda Charge Filmora 13. C'était un tutoriel sur comment créer un montage vidéo sur ce logiciel. Tu as pu le voir, c'est assez simple, assez intuitif. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir des compétences vraiment insane sur le domaine du montage vidéo pour réaliser ton propre montage. Je te rappelle qu'en description, tu peux télécharger le logiciel Wanda Charge Filmora 13. Tu as une version d'essai avec laquelle tu pourras tester toutes les fonctionnalités que j'ai pu te montrer dans cette vidéo. Bien sûr, abonne-toi à la chaîne. Et moi, je te dis à plusieurs de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada